Et donc, c'était quoi la question là ? C'était passé à la question. C'était passé à la question, on est d'accord. Bonjour, je m'appelle Brady Régis, j'ai 23 ans et j'évolue en tant que gardien de but au club de Courmont d'Auvergne, le handball. Alors le hand, j'ai eu un parcours assez particulier parce que le hand, j'ai attaqué le hand. J'avais 18 ans, avant j'ai fait 8 ans de rugby et en passant dans la catégorie senior, c'était pas la même ambiance, c'était pas du tout la même ambiance. Et en fait, j'ai décidé de changer de sport et j'ai accompagné un ami à moi au hand et en fait, dès la première année, ça m'a beaucoup plu. Et j'ai décidé de rester, tout simplement. Je dirais, je sais pas si c'est une qualité d'être un peu fou, mais oui, il faut être un peu fou pour aller dans les buts. Prendre des ballons, pas avoir peur de se tourner. C'est vrai qu'au début, on a toujours ce réflexe de se tourner, mais je pense qu'il faut être un peu fou pour aller dans les buts. Mais c'est le meilleur des postes. Je dirais le plus gros défaut, ça serait de s'énerver et justement commencer à être dans une zone de stress parce qu'on a du mal à arrêter les tirs, parce qu'on n'a pas fait un seul arrêt, on se fait chambrer par l'adversaire. En fait, le plus important, c'est d'essayer de rester dans sa bulle, essayer de communiquer avec tes défenseurs. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est vraiment avoir une capacité de concentration très élevée. Alors, ça ne sera pas un an de balleure, celui que j'admire, ça serait Kian Jornet. C'est un grand trailer, un des meilleurs trailers, c'est le meilleur trailer du monde. Et je fais un peu de try, j'essaye d'en faire de temps en temps. Et c'est vraiment quelqu'un que j'admire par le biais de ses performances, par son caractère, par son état d'esprit. Je vais regarder un reportage de lui et derrière, j'ai envie de monter le pute d'homme directement après. En courant, je le fais, mais je regrette directement après. Alors, le plus nul du vestiaire, je pense que je ne vais pas faire un ami. Je dirais Nils Toué, qui est la mascotte de Cournon. Parce que c'est quelqu'un qui va prendre un but, il va s'énerver tout de suite. Enfin, je dirais, il a un mental de chips, clairement. Il faut le dire. Et puis, il le sait, de toute façon, il ne va pas m'en vouloir parce qu'il le sait. Je dirais, Nils, toujours. Non, mais c'est parce qu'on le voit bien. Rien que quand il rentre dans la mascotte, il devient complètement fou. Puis c'est un état d'esprit qu'on le voit aussi à l'entraînement. Souvent, on n'est pas très, très sérieux. Il est toujours là pour faire des conneries, etc. Donc, pareil, le même. Je dirais Aurélien Cordier. Aurélien Cordier, toujours à vouloir être sérieux, même quand on déconne. Même pas. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je suis désolé, non. En vrai, je ne sais pas, parce qu'on est déjà mis sage. Il n'y a pas vraiment de sage. On est jeune, on... S'il veut bouger. C'est pas vrai. Non, en vrai, non. Il n'y a pas de puissance. Parce qu'on est jeune, on est une équipe assez jeune, on est toujours dans la déconnade. On est toujours en train de se lancer des petits pics et que ce soit l'entraînement. On sait tous être sérieux et on sait tous vraiment s'amuser, etc. Donc, non, il n'y a pas vraiment de puissance. Non, il n'y en a pas. Je ne saurais pas dire. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !